C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Bah j'ai joué à tous les jeux vidéo, je pense. Ouais. Et bah il n'y a jamais de sexe dedans. C'est chiant ! Ouais, il n'y a pas moyen, rien. Pas un nisson, rien. Jamais de sexe dans les jeux vidéo. Objection ! Attention révélation ! Si le jeu vidéo est sexué, éloignez les enfants de devant le téléviseur car nous allons parler de la chose et du mot, littéralement. Tout d'abord, on va commencer par citer le jeu le plus scandaleux, honteux et mauvais goût de l'histoire du jeu vidéo. Comme ça, ce sera fait. Je parle bien sûr de Custer's Revenge, sorti en 1983 sur Atari 2600. Un jeu où l'on incarnait un cow-boy et le but était de violer une indienne attachée à un poteau. Oui, c'était vraiment de très très mauvais goût et c'était même carrément glauque. Plus important pour l'histoire du jeu vidéo est Softporn, un jeu d'aventure en mode texte, sorti par Sierra Online. Dans Softporn, il était question d'avoir des relations sexuelles, un peu comme la vraie vie. Attention, j'ai dit en mode texte, c'est-à-dire sans graphisme mais non sans humour. D'ailleurs, sur la boîte du jeu, on pouvait admirer, si on veut, les conceptrices de chez Sierra à poil dans un jacuzzi. Softporn eut un fils, au moins spirituel, toujours chez Sierra. Il s'agissait de leisure shoot Larry. Larry, un petit homme dégarni, un peu comme Davy, qui multipliait les conquêtes féminines, quand il était chanceux, tout au long de 7 épisodes, plus un spin-off sorti récemment sur Xbox. Et comme on parlait de sexe dans les jeux vidéo sans parler de la série des Loulas, de l'actrice qui apparaissait seins nus dans Noctropolis, des scènes de sexe nécrophile dans Fahrenheit, check it baby ! Vous m'excuserez, mais j'ai une partie de God of War qui m'attend. La guerre des Godes. Non, 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 le Gode de la guerre. Non, 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 non .